La première, c'était à quelle heure faire ce programme d'entraînement ? Eh bien, il n'y a pas vraiment d'heure pour faire ce programme d'entraînement. Par contre, ce qui peut être intéressant pour cibler le meilleur moment pour vous, c'est d'avoir le ventre vide. S'entraîner avec le ventre plein, les abdominaux où je parle, ce n'est vraiment pas quelque chose de moi que je trouve profitable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a l'estomac qui est un peu rempli ou les intestins remplis, la problématique, c'est quand on va contracter, on va avoir tendance à pousser sur le ventre plutôt que rentrer le ventre. Et vous savez, si vous voulez une bonne contraction sur les abdominaux, quel que soit l'exercice, c'est qu'à chaque fois que vous contractez les abdominaux, vous soufflez en même temps. C'est-à-dire qu'on contracte en soufflant. Et là, vous allez voir que votre contraction va être beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense. La problématique, c'est que quand on s'entraîne avec le ventre plein, quand on sort de table ou qu'on prend son petit déj et on le fait, on n'arrive pas à obtenir ça. Donc moi, ce que je vous recommande, ce n'est pas une heure optimale, mais plutôt d'avoir le ventre vide. Donc quand vous vous entraînez les abdominaux, essayez vraiment d'avoir le ventre vide. Si c'est le matin, c'est à jeun. Si c'est en fin d'après-midi, ça sera avec une collation qui soit au moins deux ou trois heures avant. Enfin voilà, il faut vraiment respecter ça parce que si vous voulez optimiser, bien sûr, vous pouvez le faire avec le ventre plein, mais je veux dire, si vous voulez optimiser ça, faites-le le ventre vide. Et de toute façon, vous verrez que le matin, au réveil, vous avez beaucoup plus de facilité à contracter vos abdos qu'après un gros repas. – Sous-titrage FR 2021